Véronique Prince, Paul Journet, Christian Dufour, bonsoir. 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 On va parler de référendum sectoriel sur l'immigration. Je vous fais écouter, M. Legault, réponse d'Ottawa, puis on revient tout de suite. Mais on réclame notre juste part de l'argent du fédéral, mais sans condition. Écoutez, je pense que depuis six ans, ou cinq ans et demi, on a résisté. Puis on a dit, on veut avoir l'argent sans condition, puis le fédéral a fini par plier. Donc moi, je pense que le fédéral va continuer de plier. C'est une position traditionnelle de tous les gouvernements du Québec. Je l'ai dit, pour l'instant, on ne veut pas faire de référendum sectoriel sur ces pouvoirs-là. Mais je sens qu'il y a une grande majorité de Québécois qui disent, écoutez, à 560 000 immigrants temporaires, on n'y arrive plus. Écoutez, là, il faut voir, là, est-ce qu'on a besoin de faire un référendum pour s'assurer que la majorité des Québécois appuie? Évidemment, un pays qui donne tous ses pouvoirs à quelqu'un d'autre n'est plus un pays, que ce soit un État fédéré ou autre. Réduire les gens qui sont ici de façon temporaire, c'est-à-dire que si les gens retournent chez eux ou qui s'intègrent à la résidence ou à la population qui est permanente, c'est une bonne chose. Ça affecte le coût du logement. Mais il faut que ça soit fait de la bonne façon. Alors, Véronique, c'est M. Legault, d'ailleurs, qui a lui-même amené, ramené cette idée de référendum sectoriel dans son point de presse. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Le référendum sectoriel est un dernier recours, en fait. Mais juste le fait de le brandir, Québec sait très bien qu'Ottawa l'a entendu et que peut-être que l'effet de la menace va se faire sentir. Mais quand je dis que c'est un dernier recours, premièrement, c'est complexe à organiser ce type de référendum. Deuxièmement, il faut que la question soit claire et qu'elle ne soit pas polarisante. On ne veut pas se retrouver au Québec avec un débat de est-ce qu'on est pour ou contre l'immigration. Alors, il y a des risques de se lancer dans un référendum sectoriel, d'alimenter un discours qui peut être antisémitiste. Aussi, si on obtient un oui à ce référendum-là, qu'on se rend à Ottawa, peu importe le gouvernement qui va être là à ce moment-là, et que le gouvernement ne bronche pas le gouvernement fédéral, ce serait quoi notre prochain levier? Ce serait quoi notre prochaine étape? Est-ce que ce serait le référendum sur la souveraineté? Donc, je pense que l'équipe de M. Legault sait très bien jusqu'où ça peut se rendre si on décide de prendre cette avenue-là. Je pense qu'ils sont conscients des résultats que ça peut donner à la fin, mais ils ont l'impression d'avoir un rapport de force parce que le gouvernement Justin Trudeau est impopulaire au Québec. Paul, comment vous comprenez ce qui se passe actuellement aujourd'hui? Bien, pour que la menace fonctionne, il faut qu'elle soit prise au sérieux, il faut qu'elle soit crédible. Ça fait quand même plusieurs... Ça fait quelques années que M. Legault la répète et qu'il n'a rien fait. Cette fois-ci, nouveauté, elle vient avec une échéance, le 30 juin. S'il n'y a pas d'entente d'ici le 30 juin, M. Legault dit que c'est pas écarté, sans dire qu'il serait enthousiaste à aller jusque-là. Donc, probablement que s'il n'y a pas d'entente d'ici l'été, ce sera la dernière fois qu'il pourra jouer cette carte et faire ce bluff. Mais en effet, le référendum, même s'il était gagnant et même s'il surmontait tous les écueils dont Véronique a parlé, c'est pas une garantie de succès. Parce que ce que la Cour suprême a dit, c'est qu'il y avait une obligation de négocier. Si la question était claire et la majorité l'était elle aussi, mais c'est pas parce que le fédéral négocie que le Québec aura entièrement gain de cause. Et si on rouvre l'accord Québec-Canada, le Québec aura des demandes, le fédéral en aura aussi. Donc, c'est long, c'est compliqué et l'option privilégiée pour François Legault demeure tout simplement une entente négociée rapidement avec Justin Trudeau. D'ici, comme vous dites, effectivement, il a rappelé la date, enfin, butoir, juin, pour cette deuxième rencontre. Christian, comment vous avez compris ça? Ben, rappelons tout d'abord que sur le fond du dossier, le gouvernement Legault a totalement raison dans le domaine de l'immigration, que c'est pas acceptable la politique fédérale de l'immigration à l'égard du Québec. Mais quelle maladresse, en fait, dans la façon de vouloir défendre les intérêts du Québec. Je trouve que l'erreur fondamentale là-dedans, c'est d'annoncer le référendum à l'avance. Je veux dire, c'est pas rien un référendum, surtout dans le domaine de l'immigration, qui peut être un sujet très volatil, puis aussi les obstacles techniques, parce qu'il faudrait changer la loi sur le référendum. Mais en l'annonçant à l'avance, on vient de brûler la moitié de ses munitions. On confirme que le Québec, là-dedans, est un tigre de papier. Moi, j'en viens pas qu'on l'annonçait. Ils sont pas capables de se taire, en fait. Ils n'auraient pas pu négocier jusqu'en juin, de bonne foi. Madame Fréchette, c'est une excellente ministre. On sent qu'à Ottawa, il y a des gens qui commencent à avoir des doutes parce que le réel a ses droits, la modération a ses droits. Et si ça n'avait pas marché, en juin, faire le travail de préparation, puis là, annoncer un référendum très, très spécifique. Et Véronique disait que là, on parie sur le fait que le gouvernement Trudeau n'est pas populaire. Est-ce qu'il faut rappeler que le gouvernement Legault n'est pas populaire du tout? Et ça pourrait être très bien arrivé que si on donne aux Québécois l'occasion de se prononcer par référendum, qu'on vote tout simplement contre le gouvernement Legault, puis on se retrouvera un autre nom. Donc, autant ils ont raison sur le fond. Et je trouve que l'opinion publique québécoise devrait les appuyer. Mais moi, j'en viens pas à quel point c'est maladroit. La forme, vous dites... Il faut pas l'annoncer. Il faut pas l'annoncer. Encore une fois, c'est un peu un dossier, Paul et Véronique. C'est comme si la réflexion était étalée en point de presse, Véronique. Oui, mais il y a une autre carte dans sa manche, François Legault, mais il ne l'a pas évoquée. Et je sais que c'est en discussion en ce moment. Vous savez qu'il y a deux programmes pour les travailleurs temporaires. L'un pour lequel le Québec a son mot à dire. L'autre, c'est le programme de mobilité internationale. C'est le fédéral qui décide mur à mur. Ce que le gouvernement fédéral pourrait faire, c'est permettre au gouvernement Legault d'instaurer un certificat d'acceptation, c'est-à-dire une préautorisation pour les travailleurs temporaires de ce programme-là. Et ça, ce serait une très grande avancée pour le gouvernement Legault. Ça pourrait probablement même les satisfaire. Ça réglerait pas la question des demandeurs d'asile. Il faudrait quand même avoir une solution en parallèle pour les demandeurs d'asile. Mais moi, j'ai l'impression que la négociation est surtout là-dessus en ce moment. Moi, ça me rappelait la stratégie du couteau sur la gorge. Ceux qui sont vieux, comme moi, se souviendront peut-être de ça. C'est Léon Dion, le père de Stéphane Dion, qui avait dit qu'il faut négocier avec le reste du Canada avec la menace de référendum, le couteau sur la gorge. On a vu ce que ça a donné, le couteau sur la gorge. Tu te lances pas dans des menaces comme ça. Je trouve que t'attends. Je comprends pas pourquoi ils ont pas attendu en juin. Pourquoi ils sont pas... Je me répète d'être dans le secret aussi, de préparer les choses à l'avance au lieu de parler, parler aux journalistes. Paul? Oui. Mais les demandes varient selon les dossiers parce que les demandeurs d'asile, ce sont les pays qui gèrent leurs frontières. Et donc, ça relève du Canada. Et ce que le Québec réclame, c'est de l'argent pour payer tous les services pris par les demandeurs d'asile lorsqu'ils arrivent sur le territoire. Et aussi, une meilleure répartition géographique des mesures du fédéral. Donc, pour ces demandeurs d'asile, il n'y a pas de pouvoir réclamé par le Québec. Les pouvoirs réclamés sont pour l'immigration temporaire. Mais c'est bien beau d'avoir les pouvoirs. Mais si les demandes sont très pratico-pratiques, Véronique l'a évoqué, en gros, c'est quoi? C'est pour le nombre et pour la maîtrise du français. Si les programmes gérés par le fédéral, Ottawa accepte d'y ajouter ces deux conditions, bien, ça pourrait être un compromis assez facile à conclure, à condition d'avoir de la volonté politique. Et c'est ce qu'on ne sent pas beaucoup chez Justin Trudeau et ce qu'on sent encore moins chez son ministre de l'Immigration. Qu'on a entendu tout à l'heure. Et si jamais il y avait une entente, Véronique, M. Legault pourra dire fin juin, mais voyez-vous, ça a fonctionné. On a mis cette menace référendaire puis ça a marché. Mais c'est que si ça ne marche pas, comme dit Christian, c'est là qu'il est un peu pris. Mais avant... En tout respect pour Paul, moi, je trouve qu'à Ottawa... C'est vrai que M. Miller, je trouve qu'il est un idéologue, mais Pablo Rodriguez aussi qui envoie d'autres sortes de messages. Puis moi, en fait, ce que je sens, peut-être que je me trompe, c'est qu'à Ottawa, il y a une espèce de bon sens qui semble un peu plus exister puis qu'il y a des possibilités de régler ce dossier-là par la négociation. Parlant de bon sens... Ah non, je vais vous faire entendre quand même parce que depuis... On en parle depuis trois semaines maintenant de ces annonces de Justin Trudeau dans des champs de compétences du Québec. On va écouter un petit échange entre M. Trudeau et M. Blanchet à la Chambre des communes. Même avec toute l'expertise des gouvernements provinciaux, il y a encore des Canadiens qui se cherchent un logement. Il y a encore des Canadiens qui se cherchent des places en garderie. Quand mon char est brisé, je ne donne pas mon argent aux dentistes. Ils ne connaissent pas ça. Ils doivent créer de toutes pièces des expertises dans des champs de compétences qu'ils n'ont pas. Parlant de dentistes, M. le Président, 1,7 million d'aînés à travers le pays se sont enregistrés pour notre programme de soins dentaires. Dont une grande partie au Québec. Alors oui, je vous vois sourire, Christian. Paul, on le voit, la campagne est lancée, M. Trudeau ne s'excuse plus. Il dit, écoutez, il manque de logements dans les provinces, il manque de soins dentaires dans les provinces, il manque de petits déjeuners dans les écoles, on arrive, on y va. Oui, bien, on sent deux choses. Premièrement, que M. Trudeau n'essaie pas de prétendre qu'il va être capable de gérer les finances publiques de façon telle qu'il reviendra à l'équilibre budgétaire parce qu'il ne sait pas comment s'y prendre et parce que même s'il le promettait, il ne serait pas vraiment pris au sérieux. Donc, il s'est dit, tant pis, si je suis associé au déficit puis à la hausse des dépenses, je vais y aller à fond là-dedans. Et on sent aussi qu'il y a de nouveaux conseillers, particulièrement à Toronto, avec une sensibilité ontarienne pour qui les champs de compétences, ça n'intéresse pas les gens. C'est vrai que c'est peut-être pas la priorité des Canadiens de façon générale, mais ça l'est encore moins à Toronto. Et donc, ils y vont à plein, à fond là-dedans. Mais comme le soulignait M. Blanchet, il y a deux aspects à la question des compétences. Il y a les compétences juridictionnelles et les compétences en termes d'expertise. Et si le fédéral avait développé une expertise dans tous ces sujets-là, ça serait un exemple rapide sur le logement. Le fédéral, par exemple, en 2018, a fait une annonce en grande pompe. Mais après, il faut attendre longtemps pour qu'il y ait des négociations avec les provinces, avec des règles tâchillones qui freinent le versement de l'argent et la construction de logements. Donc, c'est facile à Ottawa d'avoir un document Word dans lequel on fait des annonces, mais ça ne veut pas dire que tout ça va se concrétiser rapidement sur le terrain. Bon. Véronique, Christian, conclusion là-dessus, ce qu'on vient d'entendre, cet échange-là, qui présage aussi de ce qui s'en vient dans une éventuelle campagne. Véronique. Oui, bien, oui, c'est sûr. Puis, en même temps, à la place de Justin Trudeau, c'est probablement la bonne ligne à adopter de dire que... Je veux revenir sur sa déclaration quand il disait que les Québécois s'en foutent de savoir les champs de compétences. Grosso modo, ce qu'on pense aussi à Québec, c'est que ce que les Québécois veulent, entre autres, ce que les Canadiens veulent, c'est que l'argent sorte pour que ce soit efficace. Donc, c'est pour ça que, de notre côté, on va dire que ça ne prend pas de conditions. Puis, je pense que François Legault, aujourd'hui, j'ai juste voulu rappeler que le Québec a son mot à dire, il ne veut pas de conditions, c'est le champ de compétences, c'est tout ça. Mais on comprend la partie qui est en train de se jouer puis la campagne qui est en train de se préparer. Oui, on va en profiter en disant droit de retrait, de compensation, le reste, faites ce que vous voulez. Christian? Moi, je trouve ça tellement honteux. On parle du premier ministre du Canada puis on parle de la constitution du Canada, du partage des compétences et c'est de la démagogie totale. Moi, je n'ai aucun souvenir d'un premier ministre du Canada qui envahit les champs de compétences provinciaux sans s'excuser en étant fier de le dire en disant que les Canadiens le demandent. C'est honteux. Ils violent la constitution du Canada, il faut dénoncer ça. Moi, je n'en reviens pas à quel point il y a une complaisance de beaucoup de gens qui disent qu'il n'y a pas le choix. Ça montre qu'il est désespéré, c'est clair, face à M. Poilievre. Ça montre qu'il a... Moi, ça me choque beaucoup. On parle du premier ministre du Canada qui dit je ne respecterai pas la constitution du Canada, il n'y a aucun problème avec ça. Alors, parlant de constitution du Canada, le serment du roi, le débat qui se transporte à Ottawa. Alors, je vais entendre... Bon, c'est le contexte. René Arsenault, député de Madagascar Esti-Gouche au Nouveau-Brunswick, qui, depuis 2015, se battait aussi à Ottawa. Lui, acadien, ne veut pas prêter serment au roi pour des raisons historiques évidentes. Alors, je vous fais entendre. Les libéraux ont un vote libre, sauf les ministres. Je vous fais entendre les réactions aujourd'hui et on revient. Le gouvernement n'appuiera pas le projet de loi de M. Arsenault. Nous estimons que ce n'est pas le temps de proposer des modifications constitutionnelles au Canada. Et donc, le gouvernement s'oppose. Que les Acadiens ont en commun avec les Québécois d'avoir un fort sentiment national et aucun attachement à la monarchie britannique. C'est ce qui explique qu'un député libéral puisse dire oui, mais moi, le serment au roi, je ne me reconnais pas là-dedans et les Acadiens ne se reconnaissent pas là-dedans. Et incidemment, les Québécois ne se reconnaissent pas là-dedans non plus, de même qu'un nombre très, très significatif des autres Canadiens. Je trouve ça un petit peu dommage que le premier ministre Justin Trudeau baïonne comme ça son cabinet et son conseil des ministres. Il y a probablement des ministres qui voudraient bien représenter les gens qu'ils représentent. Je pense entre autres aux députés libéraux québécois qui vont devoir rendre des comptes puis répondre à des questions à leurs concitoyens au cours des prochaines semaines. Je trouve que ça les met dans une position inconfortable et je n'aimerais pas du tout être à leur place. Alors, demain, c'est le vote. Christian? Après les deux sujets sérieux de l'immigration et du partage des pouvoirs, est-ce qu'on peut rire un peu? Moi, je trouve que c'est vraiment un coup de cochon à faire à notre roi Charles III qui a un cancer. Le timing de ça est épouvantable quelque part. Kate Middleton aussi a un cancer. la famille royale. Imaginez le message qu'on envoie à la famille royale avec ça. Donc, ça, pour vous dire que moi, je ne prends pas ça beaucoup au sérieux. On sait qu'au Québec, ça avait une autre signification. Ça a aidé beaucoup, en fait, à Paul Saint-Pierre Plamondon. Mais à Ottawa, le script est écrit d'avance. Là, ça n'aboutira pas. Et moi, je trouve que c'est vrai qu'il y a des priorités plus grandes ces temps-ci sur la planète et au Québec. D'accord. Et vous craignez les réactions émotives du roi. J'ai peur que le roi... Mettez-vous à la place du roi. Il va être très, très blessé par ça. Tu sais de se mettre à la place du roi. Paul? Bien, j'ai une moins grande sensibilité que Christian. Mais quand j'entends dire que ce n'est pas le temps, bien, j'aimerais savoir que ce sera quand le temps. Et quand on dit que ce n'est pas la priorité, c'est vrai. Mais le temps de dire que ce n'est pas la priorité, ça va être le même temps que ça prendrait pour régler la question et qu'on n'en parle plus et qu'on passe à la priorité, ça serait assez facile à régler. Ce n'est pas parce que c'est symbolique que c'est anodin. Ça peut se régler rapidement. Et c'est quand même quelque chose de particulier. Vous êtes député et le premier geste que vous posez, c'est de trahir votre pensée pour honorer un serment d'une époque très, très lointaine. Mais bon, ça nous rappelle que le Canada est une monarchie constitutionnelle. Mais je suis d'accord avec Christian. Il y a des gens qui ont des émotions dans tout ça. Véronique, on se souvient Québec, ça avait fonctionné. Le projet de loi, je ne l'ai peut-être pas été assez clair, mais demain, qui est voté, c'est de le rendre optionnel. Ce n'est pas de l'éliminer. Ceux qui voudront prêter serment au roi malade ou pas, ils pourront le faire. Mais Véronique, ceux qui ne voudront pas, comme beaucoup de francophones ou d'acadiens, ils auront le droit de ne pas le faire. Véronique. Oui, puis peut-être que le débat ne s'éternisera pas autant à Ottawa qu'il aurait pu s'éterniser du côté de Québec. Ici, le contexte était particulier. On avait, je rappelle, des députés qui refusaient de siéger pour cette raison-là, les trois députés du Parti québécois, ce qui amenait une pression supplémentaire et qui faisait en sorte que nous, les médias, on n'arrêtait pas d'en parler. Donc, ce débat-là, à un moment donné, le gouvernement Legault a voulu mettre aussi le couvercle sur la marmite en disant, OK, de toute façon, on a des nationalistes au sein de notre formation, des anciens souverainistes, des gens qui sont d'accord avec ça. Donc, on va régler ça tout de suite en adoptant le projet de loi et en faisant en sorte que seul le serment au peuple québécois est nécessaire. Donc, le contexte faisant en sorte qu'au Québec, on devait régler ça rapidement, je n'ai pas l'impression que c'est le même contexte du côté de la Chambre des communes. On est une société distincte dans ce domaine-là, heureusement. Mais très rapidement, en terminant, Patrice, peut-être que la solution à Ottawa serait de limiter ce que faisait le Parti québécois avant, c'est-à-dire marmonner le serment de façon telle que juste les gens situés très, très proches comprennent le serment. Vous plaidez pour le marmonnage, Paul. C'est le marmonnage modéru. Véronique, Paul, Christian, merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.